bonjour bonsoir chers toutes chers tous abba rey kajed abba rey je vous dis que la lumière engendre toujours la lumière éternellement la lumière dans votre vie et dans la vie de tout ce qui vous sont chers je suis el mancio el mancio godson aujourd'hui dans cette capsule je vais partager avec vous quelque chose de poignant il s'agit justement du bonheur nous allons ensemble découvrir le véritable secret du bonheur comment être instantanément immédiatement heureux ça paraît fou ça paraît impossible à réaliser ça paraît même un peu tiré par les cheveux lorsque vous entendez ces déclarations mais soyez sûr d'une chose le bonheur est et existe vraiment franchement vraiment et aujourd'hui nous allons entrer dans l'entra du bonheur nous allons implorer et explorer le contenu du véritable secret du bonheur et j'espère que à la fin de cette capsule chacun d'entre vous pourra faire l'expérience tangible intérieur et ensuite extérieur du bonheur lorsque le code du bonheur et bien sera décoder nous sommes tous nés pour faire l'expérience du bonheur nous sommes tous nés du bonheur parce qu'on ne peut pas parler du bonheur sans l'amour et nous sommes tous une expression de l'amour de l'amour entre le spermatozoïde et l'ovule de l'amour entre le père et la mère de l'amour entre l'électricité et le magnétisme universel quels que soient les plans de correspondance sur lesquels nous nous trouvons il est clair que nous sommes nés nous sommes enfantés nous sommes créés par une seule chose l'amour cette conjugaison conjugale de deux courants d'énergie appelée électricité et magnétisme yang et yin intérieur et extérieur il est très important de le comprendre aucune créature aucune espèce aucune chose n'existe si cette chose ne provient pas de cette relation d'amour qui se trouve au coeur même du monde et qui a permis à à tous de se révéler à lui même dans son androgénéité l'androgénéité qui en fait selon le principe de la trinité androgyne et de l'unité androgyne démontre clairement l'expérience de l'amour laquelle expérience à tous lui même à travers la masturbation d'atomes va révéler les néad qui est donc l'expansion de la conscience à tous à partir de l'impérience de l'amour l'amour est toujours une impérience avant d'être une expérience l'impérience c'est tout simplement excusez le terme une expérience à l'intérieur et l'expérience je vais me répéter est une expérience à l'extérieur et donc il s'agit de vécu à l'intérieur qu'on appelle une expérience et de vécu à l'extérieur qu'on appelle une expérience et d'ailleurs ce qui codifie l'intérieur d'une chose et l'extérieur de la même chose c'est l'amour ce qui relie les deux faces de la même pièce c'est l'amour seul l'amour constitue le lien indéfectible qui relie dieu et satan le yang et le yin le roux et le bas l'intérieur et l'extérieur et qui constitue le fondement même de la généralité il est clair pour nous pour ceux qui ont étudié la métaphysique karmique de leurs ancêtres que tout est devant nous et que l'énéade a un autre nom le bonheur car en fait l'émanation même de l'énéade est une impérience qui est devenue une expérience d'atom en fait l'expression même de l'amour et donc on ne peut pas parler du bonheur sans se référer à l'amour et toutes les personnes qui ne trouvent pas l'amour ne peuvent pas faire l'expérience du bonheur car seul l'amour génère ou engendre le bonheur en fait le bonheur est déjà une expérience même de l'amour il ya une phrase absurde que j'entends souvent les êtres humains dire déclaré tout au long de leur existence on fait des comparaisons entre des choses incomparables on tisse des liens de valeur entre des choses qui ne peuvent pas être comparativement valoriser et cela c'est également une croyance mentale un contrôle mental qui vous éloigne de ce qui est vraiment vous entendez souvent dit et je considère cela comme vraiment absurde que l'argent ne fait pas le bonheur mais arrêtons nous là un tout petit peu et essayons d'analyser vraiment les choses ok on a un gros panier nous prenons une feuille on se pose la question on analyse est ce que l'argent fait le bonheur on tire les expériences au niveau humain on voit ce que l'argent n'a pas pu faire et ensuite on écrit sur une feuille l'argent ne fait pas le bonheur on dépose dans le panier mais prenons par hasard une autre chose est ce que un mari fait le bonheur certains diront oui d'autres carrément non eh ben on finira pas écrire sur la même feuille eh ben un mari également ne fait pas le bonheur mais est ce qu'une femme fait le bonheur d'autres diront carrément oui sacrément bon dieu de maître de oui et d'autres diront écoutez ça c'est du grand n'importe quoi et lorsqu'on va faire les expériences au niveau humain eh ben on finira forcément pas écrit sur une feuille la femme ne fait pas le bonheur et idem pour la maison ne fait pas le bonheur les amis ne font pas le bonheur on va commencer à voir un certain nombre de choses et on finira par conclure que vraiment rien ne fait le bonheur alors pourquoi continuer à dire bêtement que l'argent ne fait pas le bonheur comment pourriez vous vouloir comparer un thème de valeur l'argent et le bonheur c'est absurde on ne peut pas comparer l'argent et le bonheur la route que prend l'argent ce n'est pas la même route que prend le bonheur à moins que on ne sache pas ce que c'est que le bonheur à moins que on confond le bonheur et le plaisir ou à moins que on pense que quelque chose doit conditionner la venue du bonheur et dans ce cas on lit le bonheur à quelque chose qui va justement le susciter ou carrément le crée comme un mari de l'argent une maison des amis ou quelque chose selon chacun et on se rend compte à chaque fois que lorsque l'humain arrive à obtenir ce qu'il croyait pouvoir lui fournir le bonheur eh ben il ne retrouve pas vraiment le bonheur parce qu'en fin de compte il ressent toujours une certaine déception parce qu'en réalité il n'était pas parti sur le principe du bonheur il voulait fondamentalement le plaisir il a juste déguisé mais ce qu'il ne sait pas le plaisir qui est lié au sens les sens ont une fonction primaire c'est de décevoir les sens sont comme un mirage dans le désert c'est extraordinaire de comprendre ça les sens sont comme un mirage dans le désert on croit en regardant un mirage qu'on est dans la réalité on est tellement heureux on est tellement content on veut saisir ce mirage parce qu'on ne sait même pas que c'est un mirage parce que on y est plein dedans et à un moment donné et ben la magie tombe et on découvre qu'en réalité il n'y avait rien autour de soi voilà ce que fait le sens voilà ce que font les sens voilà ce que le plaisir apporte c'est pourquoi lorsque le plaisir arrive en quantité industrielle lorsqu'il s'en va il laisse toujours une quantité égale industrielle de souffrance c'est tout à fait normal parce que plaisir et souffrance vont ensemble je dirais même mieux plaisir et douleur vont ensemble et chacun transforme sa douleur en souffrance vous comprenez que en fait absolument rien ne peut faire le bonheur pas du tout rien donc arrêter de dire l'argent ne fait pas le bonheur parce que cela va créer un conditionnement qui va amener des personnes à ne pas aimer l'argent ou à détester l'argent et ces personnes resteront encore plus pauvres comme si la pauvreté ferait le bonheur ou faisait le bonheur est ce que la pauvreté faisait le bonheur parce que si c'est le cas et bien l'afrique est sacrément dans le bonheur là nous avons un vrai problème et ce problème c'est que nous n'analysons pas les choses à partir de leur principe mais nous les voyons à partir d'un ensemble de raisonnements et de données d'idéologie croyantielle que les gens ont fourni comme base de données et avec lesquelles nous fonctionnait nous partons sur quelques principes et nous faisons de la généralisation abusive en disant oui parce que chinois m'a volé en chine tous les chinois sont des voleurs c'est bête c'est con de la même manière on dit oui quelqu'un a eu beaucoup d'argent et au dernier moment l'argent n'a pas pu le sauver l'argent ne fait pas le bonheur arrêtez de comparer deux choses incomparables et de prendre le bonheur comme un con parce qu'en réalité absolument rien ne peut vraiment vous donner le bonheur parce que rien de matériel ne peut donner le bonheur qui lui en fait est purement et simplement immatériel oui quand je le dis comme ça vous ne me comprendez pas vous dire mais oui le bonheur est immatériel comment pourrons-nous en faire l'expérience et je vais vous aider ne vous en faites pas parce que j'ai fait le chemin et je suis ce que je suis vous êtes constitué d'une part de matérialité mais également d'une part d'immatérialité et c'est simplement en faisant l'expérience immatériel que j'appellerai l'impérience immatériel du bonheur que vous vivrez le bonheur dans votre existence vous comprenez en fait que quand je dis que le bonheur est immatériel il n'est pas hors de portée de vous le bien-être n'est pas hors de portée de vous puisque vous êtes ce hors de portée et vous êtes en même temps à la portée vous êtes ce immatériel et vous êtes en même temps ce matériel par conséquent vous fait l'impérience et l'expérience du bonheur c'est fou ça c'est dingue jusqu'à quel point l'on peut ignorer son immatérialité et ne considérer que sa dimension matérielle et confondre alors le bonheur à des sensations ou à un objectif atteint et en même temps il se sent dans le bonheur et bizarrement après le bonheur il n'est plus là alors qu'en fait dans la compréhension symbolique du bonheur ce n'est pas le plaisir qui est un état éphémère le bonheur est permanent c'est important de savoir quels sont les éléments d'identification qui constitue l'identité même du bonheur le bonheur est durable il est permanent il est stable il est stabilisant il est stabilité il est diède le bonheur provient de l'équilibre intérieur le bonheur provient de l'harmonie intérieure en fait le bonheur est l'équilibre intérieur l'harmonie intérieure c'est ce que j'appelle le bien-être ne vous en faites pas je vous aiderai à mieux comprendre le concept du bonheur parce que je n'aime pas les aspects définitionnels j'aime provoquer le mental j'aime rendre le mental fou pour l'amener à ressentir les choses au delà de lui-même parce que le mental a toujours tendance à vouloir vous piéger avec des idées préconçues comme par exemple l'argent ne fait pas le bonheur comme si l'homme faisait le bonheur comme si la femme faisait le bonheur comme si une maison faisait le bonheur ou même le fait d'avoir atteint un objectif faisait le bonheur non pas du tout absolument rien en terme de valeur égale ne fait le bonheur ne provoque le bonheur ça peut provoquer le plaisir le truc des sensations de bien-être mais ce n'est pas encore le bien-être ce n'est pas encore le vrai bonheur car un bonheur qui n'est pas durable un bonheur qui n'est pas permanent un bonheur qui ne provient pas de l'intérieur ce n'est pas le bonheur c'est un leurre tout simplement c'est la raison pour laquelle la plupart des grands maîtres vivent l'état du bonheur à tel enseigne que il y a une ce que je voudrais appeler une incomparabilité entre ce que la personne vit et son monde extérieur parce que la personne est tellement heureuse la personne vit tellement dans le bonheur que en regardant autour de la personne on se rend compte qu'il n'y a aucun élément à l'extérieur qui puisse lui procurer autant de bonheur oui c'est ça le bonheur vous êtes si heureux que lorsque l'on regarde autour de vous il n'y a rien sur lequel on puisse s'appuyer pour dire voilà ce qui produit le bonheur et s'il n'y a rien vous êtes dans le véritable bonheur parce que rien ne produit le bonheur parce que le bonheur est tout simplement autonome le bonheur est souverain et je vais utiliser une expression que vous allez aimer le bonheur est non dépendant il est très important de comprendre cette notion de la non dépendance le bonheur est non dépendant le bonheur ne dépend de rien du tout d'absolument rien le bonheur est autonome les gens me diront mais monsieur godson si je n'ai rien si je souviens si je suis malade si 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 est-ce que je peux dire que je suis dans le bonheur voilà ce qu'on vous a inculqué on vous a fait croire et on vous a fait croire tout simplement le fait que pour vivre heureux vous avez besoin d'avoir un certain nombre de choses mais on ne vous a pas dit que le seul fait d'être pouvait être l'instance solennelle de la souveraineté de bonheur intérieur c'est incroyable lorsque vous arrivez à cet état vous avez maîtriser le monde extérieur parce que le monde extérieur a tendance à dominer le monde intérieur c'est le conflit entre les deux seuls l'amour peut régler cela généralement vous êtes extrêmement à l'extérieur vous êtes influencé énormément par ce qui vient de l'extérieur l'extérieur vous parle l'extérieur vous juge l'extérieur vous dit ce que vous devez être faire ou avoir ces sollicitations extérieures là c'est ce que j'appelle les flatteries de la tentation et donc votre âme se sont dispersés votre âme se sent vampiriser par le monde extérieur parce que votre âme n'a pas de source identitaire n'a pas de source nourricière à partir de laquelle elle peut vivre sans que les choses extérieures l'absorbe à l'extérieur votre âme manque d'impériences et pourtant elle veut faire l'expérience elle veut faire l'expérience de soi-disant bonheur qui ne sont que des plaisirs alors qu'en réalité il y a un manque criat de bonheur intérieur on voit beaucoup de personnes qui se saoulent la gueule parce que à la recherche d'un bonheur d'un amour perdu ou de quoi que ce soit et on pense que le fait d'être amoureux d'une fille pourrait me rendre heureux ou le fait d'être amoureux d'une amoureuse d'un garçon pourrait me rendre heureuse mais ce sont des leurs absolument rien d'extérieur ne peut produire le bonheur parce que le bonheur est non dépendant vous devez comprendre le principe de la non dépendance du bonheur parce que le bonheur est autonome le bonheur est souverain le bonheur est source de sa propre source et rien ne le produit il est il a été il sera indépendamment des choses qui sont à l'extérieur à partir du moment où vous trouvez ce bonheur à l'intérieur de vous non dépendant et bien vous êtes heureux vous êtes dans le bien-être parce que cette impérience de votre immatérialité va s'exécuter excusez moi cette impérience de votre immatérialité va tout simplement s'exprimer dans le monde physique vous savez j'ai vu beaucoup de personnes qui pensaient que le fait d'obtenir un statut social pourrait leur procurer un bonheur incroyable j'ai vu ça j'ai vu des personnes qui s'empressaient de se marier parce que se marier leur fournirait le bonheur j'ai vu beaucoup de personnes s'empresser de faire des enfants parce que oui avec les enfants on serait heureux oui j'ai des enfants tout comme vous certainement et les enfants nous procure de la joie mais en fait ce que vous devez savoir c'est que le véritable bonheur ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur et que même si les enfants sont autour de vous mais que vous n'aviez pas trouvé votre bonheur intérieur à un moment donné lorsque les enfants ne vous fourniront plus ce simulac de bonheur extérieur vous redeviendrez une personne malheureuse lorsque les enfants poseront des actes qui ne conviennent pas au contrôle que vous voulez exercer sur eux vous allez être malheureux et donc votre bonheur n'est pas souverain il n'est pas non dépendant il dépend de quelque chose et ce n'est plus le bonheur parce qu'il n'est plus durable il n'est plus permanent il devient instantanément le plaisir que vous confondez sacrificialement avec le bonheur vous voyez que j'ai parlé de tout et de rien et pourtant je n'ai pas défini le bonheur c'est comme ça que je perds j'aime bien fouetter votre mental dans toutes les directions avant de lui faire pénétrer la vérité en ce moment on ressent la chose sinon je pourrais commencer cette émission défini le bonheur l'expliquer et m'en arrêter là mais ce serait fait comme tout le monde et moi je ne fais jamais comme tout le monde je vis dans l'inspiration et je fais les choses avec inspiration mais vraiment non de chez vraiment franchement de vous à moi qu'est ce que le bonheur étymologiquement je dis bien étymologiquement le mot bonheur à une définition qui va vous émerveiller mais pour que vous compreniez réellement de quoi je vais vous parler et qui est le secret du bonheur je vais prendre une expérience biblique enfin une expérience de la bible des chrétiens je vais parler je vais parler de la genèse vous savez que dans genèse on a raconté que dieu a créé le monde en six jours symbolique et il s'est reposé le septième jour mais ce qui est étonnant ou ce qui est intéressant dans cette expérience de la création c'est que à chaque fois et à chaque jour que dieu finissait de créer quelque chose il ya une phrase qui revient souvent et vous la connaissez parce que on nous a endoctriné avec ça même si par la suite ceux qui comme moi ont réussi à s'affranchir de cet état de bêtise mais il faut reconnaître que la bible possède un code je parlerai du code de la bible et quand vous avez le code de la bible vous comprenez qu'en fait la bible a été écrite par des anciens kamites ou des personnes qui estimaient que la connaissance ancestrale ne pouvait être compris sous une autre dans un autre sens ou dans une autre version que pour certaines races mais pas pour les africains en fait tu veux dire par là que si vous êtes un africain vous ne pouvez pas comprendre la bible tant que vous ne comprenez pas la science de vos ancêtres bon on va pas retourner là bas on va rester droit dans notre sujet alors il ya une phrase qui revient souvent dans la bible et dieu vit que cela est un bon vous rappelez de cette phrase et dieu vit que cela est un bon et dieu vit que cela est un bon et dieu vit que cela est un bon ça nous fait pas un titre dans la tête et dieu vit que cela est un bon et dieu vit que cela est un bon oui Qu'est ce que le bonheur c'est cette définition sa Vie que cela est un bon tu vas le dire au présent et dieu voit que cela est bon waouh dieu voit que cela est bon Réduisons encore Voir c'est bon Voir c'est bon Voir bon Oui Bon Que c'est bon Voir Contempler Bon Le bonheur C'est la contemplation de ce qui est bon Le bonheur Le bonheur c'est voir le bon Lorsque vous êtes en mesure de voir ce qui est bon De voir le bon Associez-y le bien le beau si vous voulez Lorsque vous êtes en mesure de contempler De laisser votre esprit Contempler ce qui est bon Inévitablement Inéluctablement Vous faites l'impérience du bonheur C'est ce que les maîtres ont vécu C'est ce que les maîtres ont réalisé Je lis souvent en en a déposé mes enfants à l'école Tous les matins Une pancate dans la ville de Lomé Qui se trouve vers le grand marché de Lomé Et sur la pancate on a écrit quelque chose Qui m'a toujours fait sourire Et quand je passe je regarde et ça me fait toujours sourire La pancate dit Qu'est-ce qui nous lie dans la vie ? Qu'est-ce qui nous lie ensemble dans la vie ? Ou bien dans la vie qu'est-ce qui nous lie ensemble ? J'ai tellement souri Et je me suis dit Si on posait cette question à une personne La personne dira Oui ce qui nous lie c'est l'amour Ce qui nous lie c'est Ce qui nous lie c'est les valeurs Ce qui nous lie Il y aura une définition Ou je vais dire une définition plurielle Ou une façon plurielle de voir les choses Mais en fait La réponse se trouve dans la question posée Dans la vie qu'est-ce qui nous lie vraiment ensemble ? Et bien c'est la vie La vie est ce quelque chose de bon Dites-moi Qu'est-ce qu'il y a de plus bon que la vie ? Dites-moi honnêtement de vous à moi Parce que à ma connaissance Si vous voulez des grains C'est la vie qui rend les grains possibles Si vous voulez de l'eau C'est la vie qui rend l'eau possible Si vous voulez de l'air C'est la vie qui rend l'air possible Nommez-moi ce que vous voulez Dans l'existence Et je vous dirai C'est la vie qui l'a rendu possible Lorsque vous voyez une plante poussée Et que vous la contemplez Malheureusement Vous ne regardez que La partie visible de l'iceberg C'est-à-dire le fruit, l'arbre et l'ombrage Votre contemplation s'arrête là De telle sorte que Ne voyant plus loin Lorsqu'il y a un changement dans la périphérie Vous êtes frustré Et si en réalité tout de suite Vous arrêtez de voir le fruit Vous arrêtez de voir les feuilles Vous arrêtez de voir l'arbre lui-même Et de voir l'ombre que l'arbre vous donne Et si en fait vous voyez au-delà de tout ça La vie qui émane de l'arbre Ou du moins la vie qui s'est manifestée Sous la forme d'un arbre La vie qui fait que l'arbre tient Que l'arbre vit Que l'arbre peut fournir tout ce dont vous avez besoin La contemplation du bon Le seul bon Et qui est le seul beau Et qui est le seul bien Le seul bon C'est la vie Et lorsque vous êtes en mesure De laisser votre esprit Contempler uniquement Constamment Tout le temps Ce qui est bon Vous vivrez inéluctablement dans le bonheur Je sais Vous allez me dire Mais waouh Personne ne l'a expliqué comme ça Personne ne peut vous l'expliquer Parce que seul celui qui fait l'expérience du bonheur Peut vous expliquer ce qu'est le bonheur Commencez à contempler les choses vraiment Vous êtes trop hypnotisé par D'autres choses Qui s'accaparent de votre attention Et qui vampirisent votre énergie Et qui spolient la vitalité qui est en vous Et vous devenez un Zombie Zombie Oui j'aime bien cette chanson-là Vous devenez un zombie Vous devenez un zombie Un être qui n'a pas de conscience Un être qui n'a pas de vie Un être qui n'a pas d'esprit Parce que vous avez tué votre esprit En laissant votre âme se dissiper Et se confusionner dans les éléments Dans les événements matériels Vous ne laissez pas votre âme contempler Au-delà des formes extérieures La vie qui se trouve dans les choses Regardez un aigle voler C'est magnifique un aigle qui vole Mais c'est encore plus magnifique La vie qui s'est fait aigle C'est formidable la lune C'est formidable le soleil C'est formidable la terre C'est formidable les planètes C'est formidable les montagnes Et pourtant C'est toujours la vie Sous la forme de soleil De lune De montagne De tout ce que vous pouvez toucher Et donc Dieu vit que cela est bon Vous voyez Chaque fois qu'il créait Il voyait que cela était bon Tout simplement parce que Il créait En tant que vie Et il contemplait Ce qu'il y avait de bon Dans la création Mais vous Au quotidien Dites moi la vérité Dites vous la vérité Parce que vous le devez A votre conscience Parce que de toute façon Si vous mentez à votre conscience Je vous retrouve en enfer Car l'enfer C'est d'avoir trahi Sa propre conscience Et que votre propre conscience Décide à un moment donné De se venger de vous Ha 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 Oui Lorsque votre conscience Décide de se venger de vous Vous n'y échapperez pas du tout C'est ce qu'on appelle L'enfer Vous voyez C'est tout simple Et donc Il est de la nature De la conscience De se retourner Sur elle-même Pour s'évaluer Et lorsque Vous avez menti A la conscience En se retournant Sur elle-même La conscience Et bien vous torture Vous le vivez déjà Dans le monde physique Donc imaginez Ce que Vassana va se donner Lorsque vous allez être décorporé Et donc Laissez-moi finir Cet entretien Avec vous Je peux en dire Encore et encore Mais je voudrais vous dire ceci Vous comprenez maintenant Le véritable secret du bonheur Contemplez ce qui est bon En fait vous ne voyez pas avec les yeux Et vous n'entendez pas avec les sens Lorsque Lorsque L'esprit est aveugle Les yeux deviennent inutiles Il faut que maintenant Votre esprit commence à voir Que votre esprit voit uniquement Ce qui est bon Transcendez les divergences extérieures Il y a mon maître Ouaga Dans le livre sans stasse 1 Qui a laissé une pensée extraordinaire Pour ceux qui ont ce livre Vous allez être émerveillés Il dit L'exploitation de Dieu Par similitude Et non la divergence Ce type là Il m'a rendu dingue Oui je suis un peu fou Voilà Je l'admets Je suis un peu zinzin là Il m'a rendu fou ce type là Il dit L'exploitation de Dieu Par similitude Et non la divergence Mais c'est dingue L'exploitation de Dieu Waouh Exploiter Dieu Oui c'est vrai C'est ça que je préparais Dans Comment demander à Dieu D'accord L'exploitation de Dieu Par similitude Et non la divergence Oh C'est quand même dingue cette histoire Par similitude Ok Faisons ce que Dieu sait faire le mieux Voir que cela est bon Si vous avez aimé Et que cela a procuré en vous Vraiment du bonheur Et bien liker cette vidéo Et pourquoi pas En passant Et bien soutenez la chaîne Que le bonheur soit Père à moi Père à moi